Musique Parcours Un champion Dans l'école, dans la nation Une émission de promotion de la culture de l'excellence A travers l'histoire témoignée du parcours Tant académique que professionnel De modèle de champion En vue de susciter l'émulation chez les jeunes Cassius Togo, les jeunes qui osent Bonjour mesdames et messieurs Bienvenue à ce nouveau numéro des champions L'essence de cette émission est de faire découvrir Au grand public des personnalités Que ce soit politiques ou non Qui ont eu un parcours académique et professionnel Brillant et qui suscite l'émulation Chez nos jeunes générations Au rang de ces personnalités, nous avons aujourd'hui Une éminente personnalité Un imité d'honneur Elle est économiste de formation Ancien directeur général de Sonacam Ancien directeur général du port autonome de Lomé Qui laisse d'ailleurs le slogan La passion de l'efficacité Ancien président de l'Assemblée nationale Plusieurs fois ministre Puis premier ministre Président du parti politique au but Membre de plusieurs sociétés savantes Brillant intellectuel sorti de l'UB Actuelle Université de Lomé Jeune et dynamique, entreprenant, tenace J'ai nommé son excellence Monsieur Aguillomé Kodjo Soyez le bienvenu parmi nous Je crois que je suis effondré Pourquoi ? Cette présentation Je voulais également donc Point de voie de vérité, de mémoire Dire que je n'ai jamais été D'un directeur général de la Sonacam Mais j'étais du moins Directeur commercial Poste Que j'assumais lorsque je fus appelé au gouvernement Le 19 décembre 1988 Merci pour la précision, excellence Excellence, vous êtes économiste de formation Mais vous vous êtes vite fait distinguer déjà Dès les bons à travers vos performances académiques Et après des études en Europe Vous vous êtes fait également distinguer Non seulement à travers les performances intellectuelles Mais à travers des participations Aux différents mouvements étudiantels Que ce soit sur le plan politique, économique, culturel Et que sais-je encore Avant de revenir au pays Vous avez fait une entrée aussi fracassante Dans la vie professionnelle En occupant de grands postes de responsabilité Comme ceux que je viens de citer Vous avez même brigué la magistrature suprême Entre temps avec votre formation politique au but Dites-moi comment est-ce que vous vous portez Après ce parcours long et aussi riche ? Non, je me porte relativement assez bien Et continue de méditer sur l'avenir de notre pays Je fais partie de ceux qui croient Que le Togo n'a pas encore étonné le monde Et que de par son histoire Et de par sa richesse Je crois que si on trouve la formule qu'il faut Nous pouvons nous rassembler davantage Pour faire réellement de ce pays l'ordre de l'humanité Le ministre de l'administration territoriale de la sécurité Monsieur Messin Agri-Mekordjo Est né le 12 octobre 1954 À Tokpli, préfecture de Yoto Après ses études secondaires sanctionnées par un baccalauréat G2 En 1975 à Lomé Monsieur Kodjo suivra une formation de gestionnaire D'abord à l'université de Bénin à Lomé Où il obtint en 1979 une maîtrise en sciences de gestion Puis à la faculté des sciences économiques et de gestion De l'université de Poitiers en France Où il décrocha un doctorat du troisième cycle de gestion en 1983 Monsieur Agri-Mekordjo a travaillé à la Sonacom de 1983 à 1988 En qualité d'attaché de direction Puis de directeur commercial De 1988 à 1991 Il a été ministre de la jeunesse, d'espoir et de la culture Marié, Monsieur Agri-Mekordjo est père de famille D'accord Du haut de vos expériences et performances sur tous les plans Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le système éducatif togolais ? Je pense très honnêtement que notre système éducatif doit se réformer Il ne faut pas oublier que, en tout cas la plus grande réforme de l'éducation nationale Donc remonte en 1975 Je vous fais observer donc à ceux qui ne le savaient pas Que l'université du Bénin à l'époque est une université internationale Qui accueillait donc des étudiants de toute la sous-région Même donc des étudiants donc de l'Afrique centrale Elle fut l'université du Bénin En tout cas la meilleure référence Vous savez, on passe, je crois ça qu'a bien Donc le concours d'entrée à la BCE Et ces concours-là sont passés dans les différents pays membres de l'UMOA Ceux qui réussissent, la majorité de ceux qui réussissent Dans leurs pays respectifs Ce sont les anciens de l'université du Bénin C'est pour vous dire que, du moins, à normes à donner L'UB est connue comme une grande université, du moins, au niveau de la sous-région Bon, les derniers classements, donc, des universités francophones Laissent donc l'UB derrière Donc des universités comme cette donne de Ouagadougou Je pense que cette douche froide que nous avons reçue Elle doit nous interpeller Pour que nous puissions faire les ajustements nécessaires Pour reconférer, donc, à l'université du Bénin Dans toutes ces disciplines, en tout cas, la marque de l'excellence Comme ce fut le temps dans le passé Justement, à votre avis, quels sont les grands mots Qui minent le système éducatif togolais de nos jours ? Bon, déjà, nous avons intégré l'université du Bénin, donc, en 1975 Et puis, du moins, on est parti en 1979 En cette époque-là, et aujourd'hui, il y a eu une entrée massive Donc, d'étudiants à l'université du Bénin, liés du moins, donc, à la démocratisation de l'enseignement Parce que, il ne faut pas oublier aussi que c'est dans les années 114 Donc, suite, donc, à la nationalisation de la CTMB Que le gouvernement disposait de beaucoup de moyens Et que le gouvernement a décidé de démocratiser l'éducation nationale C'est-à-dire que les élèves qui faisaient, donc, je ne sais pas, une dizaine de kilomètres Pour retrouver l'école primaire, en menant l'école primaire du moins à côté de leur chambre à coucher Et puis, les CEG aussi, du moins, il fallait aller au chef-lieu de préfeture pour trouver les CEG Les CEG se sont érigés un peu partout, du moins dans les villages Donc, tout ça, ça a mené, d'autant beaucoup de jeunes, à accéder, si vous voulez, à l'université Donc, je pense que les moyens n'ont pas été à la mesure Donc, des défis à relever par rapport au nombre d'étudiants Comme, du moins, cela se passe à l'université Mais avec un suffisant d'amphi qui oblige donc des étudiants à se réveiller tôt Aller occuper les places Donc, je crois qu'il y a un décalage de moyens, de ressources financières Par rapport, de toute façon, aux besoins réels de l'université Selon vous, ces moyens n'existent pas aujourd'hui, Excellence ? Non, ces moyens, de toute façon, je crois qu'il y a une question d'habitrage Malgré les efforts qui ont été déployés et qui se déploient encore Je pense que nous devons réfléchir, de toute façon, sur, en tout cas, la saturation de l'éducation nationale Et de la formation professionnelle Pour que, en tout cas, nous puissions retrouver, si vous voulez, les référents passés Qui ont fait de notre université, de toute façon, un centre par excellence de formation et d'éducation Et parlez-nous, à présent, un peu de votre parcours scolaire et université ? C'est tout simple, il y a eu le certificat d'études primaires et élémentaires Donc, à table et beau, qui était le centre d'examen Donc, j'ai fait des études à Toffoli C'est vrai que, en 1966, nous étions éliminés par la dictée Ce que vous appelez, donc, le train des 10 heures Donc, en 1967, j'ai eu le certificat d'études primaires et élémentaires Et puis, en 1968, j'ai fait mon entrée Donc, on se disait, ma table et beau, sanctionné En 2012, par le BPC Je passais, donc, l'oral, comme tout le monde Mais j'étais admis d'emblée Mais l'oral était une formalité au lycée de Tocouin Mon père avait un horizon pour moi L'horizon que mon père avait, pour moi, donc, après le BPC C'est d'être directeur de l'école primaire ou infibier major Mais mon arrivée, donc, au lycée de Tocouin, donc, m'a transformé J'ai vu des jeunes qui s'exprimèrent couramment en français Quand j'ai demandé, vous êtes dans quelle classe ? Première, vous en terminale Et donc, quand je suis revenu au village J'ai dit, mon père, qu'est-ce que j'ai vu à l'omé là ? Moi, je me suis dit, pas question Et qui va éduquer ? Et qui va s'occuper de mes jeunes frères et soeurs ? Et donc, finalement, j'ai passé le concours d'entrée à l'école nationale des infirmiers J'ai échoué Et j'ai fait le concours d'entrée en seconde au lycée technique Mon père m'a dit que c'est volontairement Puisque j'ai affiché mes ambitions après le BPC Que c'est volontairement que j'avais saboté le concours d'entrée en chose à l'école des infirmiers Donc, alors, j'ai fait, donc, je suis en cours ici technique En 1215, j'ai eu le bac En 1215, j'étais premier au bac G2 au Togo Et j'ai pris le chemin de l'université En 4 ans, j'ai eu la maîtrise Les 5 premiers de ma promotion ont obtenu une bourse Pour, de toute façon, aller faire des études de doctorat à Poitiers Je fais partie de nos 5 premiers Et je suis parti à Poitiers Et le 11 janvier 1983, j'ai soutenu ma tête de doctorat ancien de gestion Le 23 janvier, j'étais à Lomé, de retour à Lomé Le 24 étant chômé Le 25, j'ai été nommé, donc, attaché de direction à l'Assemblée nationale Avec un salaire de 295 000 en 1983 Voilà, ici, député, ma carrière Je suis Tchabouré Aimé Gouguet Je suis député à l'Assemblée nationale J'ai été professeur de sciences économiques à Lomé Et doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion Vice-recteur de l'université Ministre de l'éducation nationale Et ministre du plan par le passé J'ai eu le plaisir de rencontrer Agboué Oumé Quand j'étais rentré en 1976 Pour débuter mes activités professionnelles Comme enseignants à l'université du Bénin d'alors En 1976 Lorsque j'ai commencé, Agboué Oumé était en deuxième année Entre nous, parmi les étudiants que j'ai eus Agboué Oumé était parmi les excellents Il y a lui, il y a aussi le premier ministre Mbou Gilbert Il y a d'autres qui ont été égés Le ministre Dugnan Beaucoup qui ont été très brillants Et pour moi, je les classe des étudiants Du niveau de classe mondiale Parce que moi, j'étais convaincu Je disais que ces étudiants Quelles que soient l'université où ils allaient Ils allaient être parmi les meilleurs Et cela s'est vérifié Agboué Oumé, à cause de son excellence C'est moi qui l'avais placé à Sonacom pour son stage Je plaçais des étudiants, les meilleurs étudiants Dans ces institutions pour les stages La S3G La Sonacom La Banque centrale Etc. Donc lui, compte tenu de ses performances académiques Et au niveau de la comptabilité notamment Marketing, vous savez, parle bien Donc je l'avais placé à Sonacom Compte tenu de ses performances à Sonacom Vous vous rappelez, il a été nommé DG Il a d'abord été recruté Juste à la fin de ses études Comme cadre de Sonacom Et compte tenu encore de ses performances Je peux dire que je l'ai obligé A aller faire ses études de troisième cycle Parce que vous voyez les jeunes issus d'une famille modeste L'argent, le salaire qu'on lui avait proposé à Sonacom Pour lui c'était très élevé Donc lui pensait que c'est la fin du monde Il fallait s'arrêter à la maîtrise de l'université de l'Oumé Se contenter de son salaire Je crois que j'ai réussi à le convaincre D'aller faire son doctorat Et je crois que ça a marché Et il a prouvé là-bas effectivement Comme il était de classe mondiale Il a prouvé qu'il était brillant Et il a réussi avec Brio Il est rentré à Sonacom Et on l'a utilisé un peu comme enseignant A l'université de l'Oumé Je suis Nadim Michel Calif Donc premier doyen de la FASSEG De 1975 à 1976 Pendant deux ans Et c'est au cours de ce décanat Que j'ai eu à connaître Gabriel Akbeou Mekodjo Ainsi que son adjoint Ehe Qui est devenu ministre également Et tous les deux dirigeaient La section du monesto De la faculté des sciences économiques Mouvement national Des étudiants et stagiaires du Togo Tous les deux étaient des brillants élèves Akbeou Mekodjo étant plus brillant encore Il travaillait très bien Donc il avait obtenu Comme l'avis Il avait obtenu la mention bien En licence Ensuite moi j'ai quitté L'ESTEG C'est monsieur Gouguet Qui m'a succédé Il pourrait vous en dire plus Moi-même c'est monsieur Jean-Pierre Amédon Ancien ministre de la santé publique C'était refonctionnaire De la Courte-Glaise Je suis praticateur de formation J'ai été au ministère du plan J'ai servi là-bas Je suis également au ministère de Société d'État J'étais directeur de Société d'État Économiste de profession Donc quand je rentrais en 1973 En même temps que j'étais fonctionné au ministère du plan J'allais faire des travaux dirigés à l'Université du Bénin Il s'appelait L'ESTEG à l'époque Le cours supérieur technique J'y suis Donc effectivement Il y avait une cohorte d'étudiants Que j'avais eu à l'époque Qui étaient des étudiants Que j'admirais beaucoup Dans Albert et Kodjo Dans les années 1974 Effectivement Je les ai eus en technique quantitative de l'économie C'est un thème qui regroupe les statistiques La recherche opérationnelle Qui comprenait la territoire des Jeux Donc Agome était la meilleure statistique La recherche opérationnelle La territoire des Jeux Donc eux étaient Un certain nombre Il y en a maintenant une bonne partie Qui est surtout dans nos États-Unis Je me rappelle vaguement De Séguéa Et K.O. par exemple Qui devait être peut-être Un UTB ou quelque part Comme ça C'était des gens Mais K.O. et de son chef Quand même Il avait cette vitalité intellectuelle Qui m'intéressait beaucoup Il était à l'aise Puisqu'ils avaient eu des notes Très importantes Donc ils n'avaient pas peur De l'Université du Bénin Comme les gens peuvent maintenant Ils réussissaient facilement Puis après Je m'écrivais partir à Poitiers Je le suivais depuis là Là il y a eu son docteur Abriama Bayor Kélani Azad Pour tous ceux qui me connaissent A l'Omé ailleurs Au niveau du continent Et partout dans le monde Je suis donc Le président de la Fédération Togolais de Boxe Et d'autres casquettes également Tout comme président De la Confédération Africaine de Boxe Je suis également Le premier vice-président Au niveau du comité National Olympique du Togo Donc Si vous voulez également Ce lieu Qui vous sert de point Focal C'est mon hôtel Je suis le directeur Donc de l'hôtel Excellence Agbome Kodjo Je l'ai connu d'abord A Tokpli Parce que j'ai un grand frère À moi Qui est à Agbome Glozou Parce que le demi-frère Agbome Heureusement Agbome Glozou Là il est décédé Il y a très peu de temps Mais c'est par là En remontant jusqu'à Tokpli Où mon grand frère Alagi Maman Kodjo également Il s'appelle Il travaillait comme boutiquier C'est là où j'ai vu Pour la première fois Agbome Passé devant mon frère Parce qu'il allait à l'école Moi j'étais aussi à l'école primaire Agbome Glozou Et après Dieu aidant Moi j'ai fait l'économie De Tapame Agbome On s'est perdu de vue Et puis Le heureux hasard A fait qu'on s'est retrouvé Au lycée technique Pour la seconde économique Donc nous avions ensemble Fait la seconde De la seconde en terminale Agbome Est une étoile Qui a brillé Qui brille encore Agbome Dans son cursus scolaire De la seconde en terminale Nous avions à l'époque Plusieurs matières 16 matières Agbome seul Était premier Dans plus de 9 matières Premier 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 Du début Jusqu'à la fin De l'année Et Ceux qui peuvent témoigner encore Vous connaissez Nadine Khalif Qui était donc notre Professeur à l'époque De l'économie Diasso Bukhari Qui nous faisait le sport Sauf en sport Nous battions de très loin Agbome Ça c'est vrai Il était maigre Il n'avait pas cette forme C'est celui-là Qui est arrivé fraîchement De Topli Après ses études Au niveau Donc de la 6ème En 3ème On s'est retrouvé En seconde économique Là On le battait de très loin En sport Mais regardez Comment Dieu sait faire les choses C'est ce monsieur Agbome Kodjo L'honorable Agbome Kodjo Qui est devenu plus tard Ministre des sports Alors que nous le battions en sport Comme quoi Dieu s'est fait réserver Une place à l'ombre Pour certaines personnes Donc Agbome Kodjo Quand nous avons quitté Moi j'étais à Évry À Évry-Courcouron Agbome Kodjo Je crois qu'il était à Poitiers Où il a développé ses études Où il a développé ses études brillamment En matière statistique financière Agbome Kodjo Je crois qu'il est l'un de ses premiers Togolais À avoir son doctorat En matière statistique Et financière Ça il vous le dira mieux Ça il vous le dira mieux Et pour s'obriquer En 72 Franklin Boukaka Était venu chanter ici Au palais des congrès Franklin Boukaka Comme Agbome Était celui-là en classe Qui bûchait tellement Il peut retenir dans sa tête Tout un volume De cahiers Avec cette épaisseur Et à chaque fois qu'il est question D'une interrogation Agbome ne se pressait pas Pour commencer par écrire Il attend une minute Une minute Deux minutes Trois Quatre Cinq Six minutes Pendant que nous on se cherchait A retrouver les lignes Pour écrire quelque chose Mais quand il prend sa plume Il terminait avant nous tous Et premier 19 sur 20 17 et demi sur 20 Le deuxième devait être à 12 ou à 11 Agbome était dans cette trempe de comptage 19 sur 20 18 sur 20 En mathématiques Mathes financières Statistiques Éco-Orga Éco-Géné Tout Agbome était formidable Alors quand Franklin Boukaka Était venu chanter en 72 J'ai dit mais Autant dire qu'Agbome bûchait J'ai dit Franklin Boukaka Alors je lui ai donné un sobriquet Jusqu'à ce jour Nous nous appelons Boukavi C'est-à-dire qu'il bûchait tellement Que j'ai fini par lui coller Dans cette tonumatopée Je l'appelle Boukavi Et quand tu vas chez lui Il ne va pas m'appeler Par mon petit nom Il va m'appeler Boukavi Donc c'est moi qui lui ai collé Cette tonumatopée là Donc Agbome était Sincèrement très fort Mon nom c'est Aboki Je suis socio-économiste J'ai enseigné à l'université de Lomé À la FACEC En sciences économiques Et une partie du temps De ma vie professionnelle Dans un groupe universitaire De l'école supérieure de commerce De Roy Et aux Etats-Unis Mais au Togo J'ai eu M. Agbome Quand je m'étudie en 1976 C'était la toute première promotion Que j'ai eue à l'université de Lomé Et j'avoue que Sans aucune complaisance Que j'ai été frappé Très tôt par sa curiosité intellectuelle Un témoignage simple C'est qu'après mon premier cours Je faisais un cours sur L'économie du développement En deuxième année De la FACEC Et après mon premier cours Qui dure environ 3 heures M. Amélie Boulot-Codieux est venu me voir Il m'a interpellé tout de suite Après le cours C'est le seul étudiant Qui a eu cette Disons Disponibilité intellectuelle Pour me poser quelques questions Sur Disons Les développements Que j'avais fait Le jour-là Sur la question De développement Et Ça m'a beaucoup impressionné Et par la suite Bon nous avons conservé De très bons rapports A la fois intellectuels Et même Quand il a quitté l'université Nous n'avons pas cessé De nous revoir Et chaque fois qu'il avait Eu un travail à faire Et que cela nécessitait Des recherches approfondies Il venait nous voir Et nous échangeons Sur diverses questions Questions économiques Même sur des questions politiques N'oublions pas que Non seulement Sur le plan intellectuel Il a évolué De la maîtrise En sciences économiques Jusqu'au doctorable Un parcours aussi riche Comme je venais de le dire Quels ont été Les faits saillants Qui ont marqué Ce parcours-là Que ce soit En bien ou en mal Le parcours scolaire Oui il faut dire quand même Que je suis issu D'une famille De conditions très modeste Et dont j'ai eu A tablico En tout cas A souffrir Et J'avais la volonté D'hérosi Je refusais De toute façon La reproduction classique Des classes Mon père fut Cultivateur et pêcheur Ma mère vendeuse de bouillies Mais je me suis dit que peut-être Je peux être donc La clé Pour donner donc Une meilleure espérance A la famille Moi-même J'ai baptisé mon père Espoir D'une manière ou d'une autre Les choses allaient changer Et il faut dire aussi De quoi En 1972 Lorsque je fus Arrivé à Lomé J'ai été accueilli Par une famille Et cette famille Avait une voiture J'avais des frigidaires A midi Les enfants étaient à table Le soir Et je me suis dit Qu'est-ce qui fait la différence Entre cette famille-là Et ma famille Et ça revenait Que eux Ils ont été à l'école Et j'ai dit Si c'est ça Moi aussi je vais aller à l'école Je vais changer Le cours de vie De mes parents Et si j'ai un conseil A donner à mes jeunes frères C'est que Rien n'est donné gratuitement Il faut se sacrifier Un athlète Un athlète Qui veut de toute façon Devenir champion olympique Et bien Il y a un sacrifice Il doit s'entraîner Et dépasser Ses limites J'entends des gens dire Que Oui j'ai pas pu continuer Parce que les parents N'avaient pas de saut D'abord Il faut Les études Ou la question de la réussite Est une décision Du monde individuel Et vous devez même Vous même Prens sur vous Et décrire comme quoi Voilà l'objectif Que je vais atteindre Et en ce moment-là Quelles que soient les difficultés Les forces de l'univers De toute façon En tout cas Conspire ensemble Pour En tout cas Vous amener Vers Demontre le chemin Vers le chemin Et les objectifs Que vous êtes fixés Et donc C'est une question De volonté Ne pas abandonner Parce que Il y a tellement Et d'ailleurs même C'est quand ça Qu'on peut être Plus difficile C'est en ce moment-là Qu'il faut savoir De toute façon Que la réponse arrive Et malheureusement C'est à ce moment-là Que certains Abandonnent En disant que Oh non ça devient Trop trop difficile Et donc Moi j'encourage les gens Ceux qui me connaissent Ceux qui connaissent L'histoire Ceux qui savent Où je suis né Quand vous voyez Demont le chemin Vous dites que Oui lorsqu'on a la volonté Et que Demont est accompagné Un peu aussi Pas les forces De l'univers Il n'y a rien à faire De toute façon De faire la différence Et je dis tous les jours Je bénis le Seigneur Justement vous êtes Un exemple Par le peuple Comme vous le dites Et c'est le but De cette émission Suscitée également De l'émulation Parlez-nous à présent De votre parcours professionnel Que ce soit sur tous les plans Politique, administratif Économie Tous les postes Que vous avez occupés Et à chaque étape Est-ce que vous avez vécu Cela comme une consécration Ou c'était juste Un tremblement Excellence Voilà Je pense que Il faut se fixer Des obstacles Dans la ville En 1974 Puis précisément Le 24 janvier Il y a eu L'ascidement De Sarakawa Le gérardement Revint à l'OMI Le 2 février Ce qu'on appela A cette époque-là Le retour triomphal Nous étions au lycée Técnée Et il fallait donc se rendre Au palais des congrès Nous l'appelions à l'époque La maison du RPT La maison du RPT La maison du RPT Le chef de l'État était là Les ministres aussi étaient là Et je voyais Parmi les ministres Un jeune Edème Kodjo Et je me dis Comment on fait Pour devenir ministre là Donc petit comme ça A cet âge Je pense que La vocation De Edème Kodjo De devenir plus tard De mon ministre Elle l'est Ce jour-là Quand je voyais Edème Kodjo Petit Parmi les chambres Ils m'ont dit Qu'est-ce qu'elle est Mille et financière Comme une motion de vie Ministre Qu'est-ce qu'il a fait Et donc on dit Et puis J'avais tellement Beaucoup d'adgnation Pour lui Et un jour Ça doit être donc En novembre 1988 Monsieur Alfred Adobain-Port Personnellement M'a conduit chez lui Parce qu'il était Très proche de lui Pour que j'ai le découvrir Il m'a amené C'est d'un Kodjo Pour lui dire Que voilà Ce garçon a beaucoup D'adgnation Pour vous Et puis bon Au moins de six semaines Plus tard Je suis devenu ministre De la jeunesse Des sports Et de la culture Je n'ai que le docteur Toujours Honorable Chef traditionnel Gardien De nos traditions Toujours Je vous remercie Messieurs Les membres Du bureau politique Et du comité central Du rassemblement Du peuple togolais Monsieur le président De l'assemblée nationale Excellences Messieurs les ambassadeurs Et représentants D'écoles diplomatiques Messieurs les députés À l'assemblée nationale Monsieur le commissaire Régional du RPT Préfet de Yota Messieurs les préfets Honorables chefs traditionnels Honorables invités Mesdames, messieurs Militants et militants Du rassemblement Du peuple togolais Vous comprenez La joie qui m'allume Et l'émotion Qui m'étreint En ce moment solennel Où je dois prendre La parole devant vous En tant que représentants Du gouvernement Aux manifestations Marquant la septième édition De Robesan Dans cette préfecture De l'octobre A togoli Sur cette terre Qui m'a vu naître Qui m'a protégé Et m'a laissé grandir Seul Seul Un homme A pu agir ainsi Sur le destin D'une communauté Pour que s'organise Cette rencontre intense Entre le fils Et sa terre natale Lui seul A pu dessiner l'histoire Pour que s'établisse Aujourd'hui Cette émouvante communication Entre l'adulte Que je suis devenu Et l'enfant Que j'ai été Entre le natif Et ses origines Cet homme Qui décide ainsi Des rendez-vous Avec l'histoire C'est le général En même temps Un profond sentiment De respect Et de gratitude M'envahit Qui Arrache de tout mon être Tout entier Une pieuse pensée Qui monte jusqu'à lui En guise de remerciement Le plus sincère Mais le plus incomplet aussi Le plus significatif Mais que je me sens incapable D'exprimer En cette circonstance exceptionnelle Pour le grand honneur Rendu à notre préfecture A travers ma modeste personne Je ne pouvais faillir A cette impérieure De voie de reconnaissance A l'égard De l'homme du 13 janvier Et c'est au nom de vous tous Ici rassemblés Que je le fais Car En fait Mon sentiment résume En quelque sorte Ce que ressent Chacun des fils de Yotor Qui ont décidé De se retrouver ensemble Aujourd'hui à Topoli Pour célébrer Roubaisan 92 Ce sentiment Est aussi celui De tout Togolais Face à sa fête traditionnelle Quand il revit Cette communion intense Avec Ce qu'il y a de plus profond En lui-même Ce qui le constitue Dans son être Je veux dire L'héritage Culturel Ancestral Or Militante population De Yotor Cette année encore Comme l'année dernière Vous situez Justement Au coeur de cet héritage Certaines pratiques Ancestrales Que vous désignez Par le terme Mystère Du terroir Justifiant ainsi L'importance Que revêtent Ces pratiques A vos yeux Et tout l'intérêt Que vous le portez C'est avec Quelques raisons Puisque Dans cette rencontre Historique De nos cultures Avec la culture Occidente Et l'extraversion Qui en a résulté S'il existe Un domaine Que les apports Extérieurs N'ont jamais pu Entamer sérieusement C'est bien celui Que nous dénommons Mystère Du terroir Gare Ni Le judéo-christianisme Au plan spirituel Ni Les diplômes Sanctionnant Les connaissances Scientifiques De haut niveau Ni Les technologies De pointe en fin Au plan matériel N'ont pu ébranler Et modifier Fondamentalement Dans ce domaine De savoir Et des comportements Séculaires Soigneusement Transmis De génération En génération Et minutieusement Préservés Bien au contraire Ces mystères Du terroir Ont fini A la longue Par récupérer Digérer Et assimiler Les apports De l'Occident Même dans leurs aspects Les plus rationnels Dans cette assimilation S'il faut parler D'ambiguïté Comme l'a remarqué Le sociologue français Georges Ballandier Dans Afrique ambigüe L'ambiguïté N'est qu'apparente Dans la mesure Où le cadre africain Responsable D'une structure Privée Ou publique Se sent parfaitement A l'aise Dans ses relations Avec ses maîtres Ou amies spirituelles Qu'il s'agit du curé De sa paroisse Du féticheur Ou du marabout Ainsi Le guigri Le torpésité Le fétiche Allah Jehovah Tout devient véhicule Vers la conquête Des positions sociales élevées Avec le confort Qui s'ensuit Et cela Dans une parfaite Complémentarité On a même cité Des cas Où Pour plus d'efficacité Certaines séances De prière A priori chrétienne Dans des situations Particulièrement critiques S'appuient Sur des combinaisons De plantes Et d'ingrédients Tandis que des paroles Dites cabalistiques Prennent le relais Des thèmes bibliques C'est dire Que le recours A nos mystères Ne disparaîtra Jamais De nos comportements Aussi longtemps Qu'ils conserveront Leur efficacité Par exemple Pour recouvrir Ou préserver La santé Et assurer La réussite sociale Bref Je rappelle cela En disant que Sénèque l'a dit Il n'est de vent Favorable Pour celui Qui sait où il va J'avais On dit De devenir ministre J'avais envie De moi D'assumer Des charges De l'état Et donc Voilà Le fait D'avoir cela Comme objectif Et De Proportionner Donc Les études Mes efforts Par rapport à ça Le dessin M'a ouvert Donc le chemin Réé Le seigneur Bauche Chaque Na Chaque 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 ... 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